Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'actu, on va parler d'un I.M.Bot absolument indétectable, le grand retour de Simple en compétition. Ça, moi, je kiffe, mais je pense que le monde global de CS n'a pas spécialement kiffé, soyons honnêtes. 3D Max qui réalise aussi quelques petites prouesses, Vitality qui donne des nouvelles pour une académie, et ça, ça a fait grincer des dents pas mal de gens. Mise à jour aussi Counter-Strike 2 et ses améliorations. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges, Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. ZeeWoo a donné une petite interview très intéressante à propos du débat du Greatest of All Time. Le GOT, le meilleur joueur de tous les temps, lui pose la question. Est-ce que tu es le GOT ? Écoutez ce que le Zed a répondu. Peut-être que oui, peut-être pas. Je suis dans ma bulle, je n'écoute pas vraiment ce que les autres disent. Je suis juste moi, j'apprécie le jeu et la vie. Donc, GOT ou pas, je serai le même. Voilà, réponse bien évidemment qui lui ressemble à 100%. C'est un gars qui prend les choses de manière très simple, qui joue, qui profite un petit peu des privilèges qu'il a, mais des privilèges qu'il mérite parce qu'il est talentueux, qu'il travaille énormément. Et donc, moi c'est une réponse que j'apprécie, voilà, parce que ça lui correspond totalement. On voit l'évolution un petit peu dans sa carrière où il s'affirme de plus en plus. Et pourtant, son discours ne change que très peu. Et donc, pour moi, c'est un signe un petit peu qu'il reste les pieds sur terre. Et j'apprécie le voir comme ça parce qu'on se rappelle qu'il y avait une petite période, pas où il avait pris la grosse tête, pas du tout, mais il y avait une petite période où il avait pris conscience en fait de ses responsabilités, où il voulait peut-être en faire un peu plus et où il a été un peu moins bon. Il l'avait avoué dans une interview. Donc là, le mec reste vraiment le plus simple possible et ça fonctionne, donc qu'il continue comme ça parce que pour nous, c'est notre goth bien évidemment. Parlons désormais de Vitality, du sujet Academy Vitality. Beaucoup de gens attendent une académie de Vita, etc. Il y a énormément de toxicité sur les réseaux sociaux autour de ça. Et quand je dis toxicité, c'est des acteurs influents de la scène française, des gens qui ont des responsabilités, une image et une influence, qui ont des médias à leur portée ou alors qui parlent en leur nom propre sur leur propre réseau et justement qui propagent un petit peu une image négative de Vitality suite au sujet de l'Académie. Donc je vais m'exprimer sur ce sujet-là parce que Néo a répondu à une question lors d'une interview à ce sujet-là et il dévoile un petit peu la vision de Vitality là-dessus. Et c'était par rapport à League of Legends normalement. Je n'ai pas envie de donner des blases sur les acteurs de la scène française. Pas parce que c'est de la langue de bois ou quoi que ce soit, mais parce qu'en fait l'intégralité de la scène française tombe sur Vitality. Donc tous vos streamers, tous vos commentateurs, tous vos journalistes préférés français, je m'adresse à eux quand je dis qu'ils propagent une image négative à ce sujet-là. A juste titre dans un premier temps, mais aujourd'hui ça en devient un lynchage et une persécution je trouve. Et que même le projet de l'Eiffel dans sa globalité, c'est un produit qui est hyper sexy, ultra bien cadré. Je pense que c'est pour ça aussi que sur League of Legends, un jeu qui est de moins en moins notre locomotive parce qu'on ne se cache pas d'être une orgue qui est plutôt drivée par les FPS, essentiellement Counter-Strike. Et par exemple, on n'a pas d'académie sur CS versus League of Legends. Voilà, ça dure deux minutes. Je vous mettrai bien évidemment l'extrait dans la description pour que vous puissiez écouter ce qu'il a à dire plus en détail. Pour moi, je vais vous résumer ce qu'il en dit. Donc déjà, il avoue le fait que Counter-Strike soit une locomotive beaucoup plus importante que League of Legends. Ça déjà, je pense que c'est un cheminement naturel. À la base, ce n'était pas CS, leur porte-étendard. Néanmoins, CS, Yazihu, ça carie énormément l'image parce que c'est un des meilleurs joueurs de e-sport mondial. Et donc, c'est une image absolument phénoménale au point de vue marketing. Et en termes de titres, etc. Mais c'est un cheminement naturel. C'est un cheminement qu'il n'a pas forcément décidé. C'est un cheminement que, comment vous dire, ça tombe du ciel en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une bénédiction qui tombe du ciel. Le fait de gagner des titres sur un jeu et pas sur un autre, on n'a pas fait le choix. Je pense que sur League of Legends, ils auraient totalement aimé avoir le Zewood League of Legends dans leur rang et gagner autant de titres. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est de la compétition. Il y a du cannibalisme. Tout le monde veut se tirer dans les pattes. Et donc forcément, il n'y en a qu'un seul qui gagne à la fin. Et ce n'est pas tout le temps Vitality qui va l'emporter. Néanmoins, le cheminement naturel mène à ce que Counter-Strike, et là il parle de FPS, devienne la locomotive en tout cas de Vitality, le porte-étendard. C'est normal. On appelle ça une capitalisation, une conversion. Quand tu as un jeu qui est populaire de part tes performances, tu vas forcément mettre de plus en plus d'enjeux là-dessus. Ou alors au contraire, vu que Counter-Strike se suffit à lui-même et qu'il s'auto-gère par les performances dues à l'équipe de Counter-Strike, les investissements, tu vas les faire sur un autre jeu pour qu'il vienne égaler en fait Counter-Strike. Donc c'est aussi pour ça qu'on comprend peut-être l'investissement sur League of Legends. Il y a la création d'une académie sur League of Legends et pas sur CS et ça on le déplore totalement. Moi je veux parler des acteurs de la scène française qui vraiment critiquent à plus savoir qu'en faire et la communauté aussi. La communauté qui le demande. Les fans Golden Hornets, les fans Vitality qui sont derrière Vita et qui disent c'est une honte, on n'a pas d'académie, etc. Ce sont des enjeux financiers énormes de créer une académie qui aujourd'hui est capable de mettre de l'argent. Alors vous allez dire Vitality ils en ont de l'argent ils peuvent le mettre mais ils ont une direction enfin ils ont une direction sportive. Peut-être que les investissements qu'ils font sur les 1, 2, 3 ans qui ont été décidés il y a 3 ans justement c'était pas forcément de créer une académie sur CS et que c'en est une autre. Oui on voit qu'ils sont en train de manquer des choses. On le voit, on le voit. Ils ont dû acheter des joueurs, payer des transferts élevés, se faire systématiquement en tout cas un petit peu battre au jeu des négociations, des salaires, etc. Parce qu'ils n'ont pas d'académie alors qu'on le voit il y a une grosse expansion de la part de Maus, Spirit, Navi, plein de clubs comme ça qui sont en train d'évoluer énormément sur CS. Là G2 a créé son académie aussi cette année. Pas forcément celle de Vitality. Là-dessus on est capable de le déplorer. Néanmoins, les acteurs qui critiquent pour juste créer vraiment de la négativité autour de ça, moi ça me désole fortement et ça me fait sourire. Ça me fait sourire jaune parce qu'en fait c'est des gens qui ont de la mauvaise foi. C'est des gens qui propagent de la négativité avec un intérêt je vous le dis personnel. C'est des gens qui auraient aimé être à la tête de ces projets-là ou être acteurs de ces projets-là. Donc prendre leurs petites pièces, être des consultants pour Vitality, etc. ça leur a fermé la porte. Moi ça je vous le dis et ça leur a fermé la porte un petit peu et donc forcément ils ont un peu cette amertume-là au travers de la gorge. Ce sont des enjeux financiers énormes. Aujourd'hui il n'y a personne qui peut mettre cet argent-là. En termes de staff technique quand tu fais une académie on prend qui ? On prend quoi ? Il faut que ce soit un projet qui suffit à lui-même. Aujourd'hui tu as du staff technique très compétent chez Vitality qui est décrié d'ailleurs. Je pense que c'est pour les mêmes raisons que je vous ai cité un peu plus tôt mais pour ça on va laisser un peu le temps se décanter et on viendra donner les vérités au moment où elles sont bonnes à entendre. Aujourd'hui elles ne sont pas bonnes à entendre mais vérité ça va retomber dessus. Donc j'apprends de mes erreurs on va laisser le temps passer et quand ce sera le bon moment de dire les termes vous verrez que je serai accueilli glorieusement. Dans tous les cas créer du staff technique aujourd'hui c'est très compliqué. Aujourd'hui tu veux créer une académie tu prends qui ? En coach ? En head coach ? En coach assistant ? En analyste ? En staff technique ? En tout cas français ? Je ne vois pas quelqu'un je ne vois pas des personnes qui auraient les épaules. Il y a des gens qui se prétendent avoir les épaules je peux vous assurer que pour moi ce ne sont pas forcément des gens qui ont les épaules voire même des incompétents mais ça personne n'est prêt au débat et ce n'est pas pour dire que moi j'en aurais les épaules. Je vous le dis je n'aurai pas forcément les épaules pour ça et je n'ai pas d'intérêt là-dedans. Donc voilà tomber sur des gens parce qu'ils n'investissent pas avec l'argent qui est le leur moi je trouve ça absolument dégueulasse parce que c'est des projets qui vont coûter des centaines de milliers d'euros annuels à gérer bien évidemment des centaines de milliers d'euros c'est quand même de l'argent et des gens qui vont dire à Vitality vous n'êtes pas dingue c'est nul ce que vous faites il faut nous donner une académie je ne suis pas d'accord. Je parle vraiment des acteurs français après au point de vue des fans les fans par contre vous faites vivre le club et vous pouvez exiger je dis bien exiger entre guillemets mais vous pouvez réclamer en fait le fait d'avoir une création d'académie pour pouvoir et bien vibrer encore plus avoir du storytelling plus important avec des joueurs qui seraient créés depuis le club depuis la naissance en fait à leur arrivée du club etc là dessus je peux l'entendre parce que entre guillemets vous êtes partisan un petit peu de Vitality néanmoins vous voyez toutes les problématiques que ça engendre la création d'un staff technique etc c'est quand même très difficile donc voilà pas d'académie sur CS qui est le jeu étendard alors qu'il y en a sur League of Legends alors que ce n'est pas le jeu étendard en tout cas sur League of Legends peut-être que c'est le développement parce qu'ils veulent égaler qu'ils ont du retard sur LOL je ne connais pas la scène League of Legends mais en tout cas ils ne gagnent pas les Worlds ou je ne sais quoi ils n'ont pas des majors et tout ça ils n'ont pas Zewoo non plus donc les investissements tu les fais normalement quand ça va mal là où ça va mal pas là où ça va bien pour accentuer entre guillemets ta suprématie j'ai appris ça dans le monde un petit peu du travail et donc je vois une direction en tout cas technique et sportive chez Vitality je la vois moi de ce point de vue là j'arrive à l'expliquer comme ça néanmoins je suis comme vous et j'aurais aimé avoir une académie Vitality mais une académie Vitality vous croyez que ça va ça va faire valoir des projets français qui croit qui croit aujourd'hui qui peut me regarder dans les yeux et croit à 100% que monsieur Néo qui est français Vitality qui est une entreprise française va créer une académie avec des joueurs français en France il n'y a que des joueurs éclatés au sous-sol qu'on soit bien clair la discipline la rigueur l'éthique de travail les envies les motivations les ambitions des joueurs français ils sont terribles le talent il est derrière nous qu'on soit bien clair il faut attendre le prochain cycle je pense de joueurs en tout cas aujourd'hui moi je vous le dis je ne donne pas un nom français ou un ou deux mais dans l'académie Vitality donc ce serait forcément un projet international parce que de toute façon l'équipe principale elle est internationale et donc tu veux un spectre tu veux un spectre de recrutement beaucoup plus grand que te fermer à la scène française donc automatiquement tu vas faire une académie internationale parce que tu pourras t'ouvrir absolument toutes les nationalités et avoir un marché en tout cas beaucoup plus concurrentiel et donc un marché très bas en termes de salariats des transferts etc donc toutes les personnes aussi qui s'imaginent qu'un projet français va donner de l'engouement à la scène française ça je vous le dis ça n'arrivera pas alors peut-être le staff technique français etc mais j'y crois pas pas spécialement honnêtement j'y crois pas spécialement donc moi je fais cette petite chronique là pour un peu défendre Vitality parce qu'en fait il y a des enjeux qui nous dépassent il y a des enjeux qu'on comprend pas il y a des enjeux techniques qu'eux ont pris il y a quelques années de focaliser sur un jeu que ce soit successful ou pas ça franchement j'y connais rien donc s'il y a des gens qui suivent League of Legends ils me disent Malek t'as pas idée c'est une catastrophe League of Legends on est à la rue complet on met des tonnes on met des tonnes on met des tonnes et il y a rien qui sort de ce jeu là je suis d'accord mais dans tous les cas Riot machin ils sont partenaires je crois ils sont à LEC ou des trucs comme ça c'est des trucs qui coûtent vraiment des dizaines de millions d'euros c'est des enjeux qui se jugent qui se calculent sur des décennies là on parle d'e-sport et on parle d'e-sport global mondial et c'est du branding c'est du marketing qui va se juger sur les 10 prochaines années les 15 prochaines années il faut pas voir le bout de son petit nez et regarder que son nombril et se dire ouais dans 2 ans moi j'aimerais bien une petite académie etc allez on fait une petite on déroge un petit peu à la règle et on met 300-400 000 euros là sur un an pour voir une académie ouais mais vous vous doutez bien que si tu crées un projet académique c'est forcément sur les 5 prochaines années sur les 5 prochaines années ça va forcément être 1,5 million 2 millions sur la table faut être honnête et là on parle de chiffres aujourd'hui une évaluation que moi je donne le chiffrage d'aujourd'hui un staff technique complet voilà et s'il y a une expansion ben ça sera peut-être un peu plus d'argent que ça c'est quand même de l'argent en parlant millions d'euros les gars c'est pas forcément juste 200-400 quand on voit la première année et on voit l'année prochaine et on stoppe le projet vous vous rendez compte que ce serait encore plus ce serait encore plus un fiasco que le fait de ne pas avoir d'académie aujourd'hui et d'arriver sur le terrain des académies avec un projet vraiment concret une fois que techniquement il y aura des segments sur absolument tous les jeux là c'est une multinationale en fait il faut plus réfléchir comme un petit club moi en tout cas c'est ce que je pense et puis allez allez je vais vous en donner une je vais vous en donner une que très peu de personnes ne savent mais sachez que Vitality il pense très fortement au projet académique au projet en tout cas expansion au projet développement de jeunes joueurs et ce genre de trucs je peux vous l'affirmer de manière personnelle que c'est le cas malheureusement je ne peux pas vous dire comment ni pourquoi etc mais sachez qu'ils y pensent vraiment fortement et ils aident ils aident ils aident au développement de quelques joueurs de quelques projets ils aident les petites structures les plus petites structures qu'eux etc ils ont un très bon relationnel avec plein de gens et ce genre de choses croyez moi que qu'ils aident vraiment il y a beaucoup de gens qui sont des détracteurs parce qu'ils sont juste médisants et qu'on leur a tout simplement fermé la porte au nez parce que c'était Vitality s'est rendu compte que c'était peut-être un peu des incompétents des charlatans ou des requins des opportunistes qui voulaient que leur fame etc et donc forcément ces gens là qui ont des des intérêts médiatiques vont vont les décrier aujourd'hui peut-être que je supprimerai cette séquence je ne sais pas mais je la laisse pour l'instant je la laisse bisous tout le monde parlons d'un IAM bot totalement indétectable on va parler d'un IAM bot totalement indétectable d'anti-sheet bien évidemment parce qu'il y a des petites mises à jour aussi cette semaine et l'apparition de taxes alors c'était déjà le cas dans certains pays et donc maintenant ça a été ajouté aux Etats-Unis regardez sur Steam quand les personnes vont vendre tout simplement regardez hop je lève la caméra et hop je remets local tax authority il y a marqué en dessous quand on vend en fait un item on va le vendre 1 euro c'est le prix de vente nous on va toucher je ne sais pas moi 75 centimes 80 centimes peu importe il y a 10, 15, 20, 30% de la part de Valve d'accord sur toute transaction sur le Steam Market etc désormais il va y avoir une taxe supplémentaire d'impôts locaux d'impôts locaux selon les législations selon les gouvernements les pays où est-ce qu'on opère cela donc c'est déjà le cas dans certains pays il me semble qu'au Canada ce soit le cas donc s'il y a des francophones canadiens qui regardent la vidéo n'hésitez pas à nous le dire c'est le cas donc désormais aux Etats-Unis nous en France on ne l'a pas encore imaginez que Macron il sente qu'il y a un petit billet à prendre sur une Dragon Lore ou deux petit impôt local sur la taxe Steam ça pourrait être rigolo ça pourrait être rigolo à voir bon bien évidemment il y a des sites tiers pour vendre des skins notamment Skin Baron voilà vous pouvez prendre mon lien si vous voulez revendre vos skins et toucher de l'argent parce que c'est un site pour revendre ses skins et après les toucher en virements bancaires etc ultra sécurisés que j'utilise depuis vraiment un paquet d'années maintenant on peut faire des offres privées où il y a 1% à peine de frais de transaction ce qui est vraiment très peu cette semaine le Valve anti-triche a été retiré de la branche de Counter Strike voilà une petite nuit comme ça petite mise à jour et on a vu que Valve anti-cheat a été remove totalement donc plus d'anti-cheat sur Counter Strike 2 ça a été redéployé derrière puis re-enlevé puis redéployé derrière donc on attend le déploiement de VACnet qui devrait arriver voilà très bientôt et la disparition donc de VAC Valve anti-triche qui ne détectera absolument pas ce nouveau cheat les gars je vous laisse apprécier et regarder ça avec beaucoup de dégoût et d'horreur là bon il tire normal on voit bien le recul ça monte puis ça va à droite ça va à gauche là qu'est-ce qui se passe là ? Allo ? I am bot parfait totalement indétectable parce que je pense que c'est une forme de script c'est une forme de mémoire de mémoire avec le capteur qui va effectuer en fait les mouvements du spray pattern et qui va tirer totalement droit voilà c'est le plaisir c'est juste le plaisir de Counter Strike ça comment détecter ce genre de truc donc c'est une c'est de la souris de cacahuète chinoise mais on a zéro recoil on a un no recoil dans une souris intégrée et qui n'est pas effectuée de manière logicielle mais de manière vraiment hardware avec une application en fait du spray pattern à l'envers quoi ça c'est ouf ça c'est ouf je suis je tombe sur le je tombe sur le fiac les gars je suis sur le fiac cette semaine des petites mises à jour sur Counter Strike 2 avec surtout des petites améliorations au niveau des benchmarks il y a eu énormément de baisses d'fps ces derniers temps donc là il y a des petites corrections alors attention ça c'était après les mises à jour où on tombait à 280 fps en gros après la mise à jour on remonte quasiment à 297-300 mais en fait avant on était à 330 donc on n'est toujours pas avant l'opération le battle pass qui est sorti donc on a quand même une baisse de plus de 10% par rapport à avant mais on a récupéré un peu des fps voilà ils essayent de réoptimiser un peu le jeu réaméliorer un petit peu les perfs parce que vraiment c'était catastrophique je profite de ce moment là aussi parce qu'il y a eu pour les gros fans de hardware moi je salue un gros bisou à Jigfio c'est un mec que j'apprécie beaucoup que je vous invite à suivre pour ceux qui aiment bien le hardware carte graphique processeur etc si vous voulez en apprendre un petit peu plus dans ce domaine là Jigfio est un youtuber vraiment pépite vraiment gros 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 pépite ce mec là ultra accessible très simple et ultra compétent et regardez des benchmarks en fait CS avec les nouvelles architectures qui sortent en fait là on a les derniers Ryzen versus les Intel les dernières générations d'Intel donc on n'appellera plus ça les i7 les i5 les i9 mais les ultra ultra 5 ultra 7 ultra 9 et ils sont catastrophiques tout simplement les nouveaux processeurs ultra sont moins bons que les anciennes générations de Intel bon ils consomment moins ils chauffent moins etc donc on a plus ou moins on va dire des performances équivalentes mais c'est un flop total et surtout les derniers Ryzen ben voilà maintenant ça va être largement au dessus sachez que Intel et Valve enfin en tout cas et Counter Strike historiquement a toujours été en partenariat j'y mets bien entre guillemets mais c'est des trucs un peu en sous-marin mais en tout cas Counter Strike a toujours été beaucoup plus sensible à Intel qu'à AMD jusqu'à maintenant justement ou avant si on comparait un i5 avec un Ryzen 5 un i7 avec un Ryzen 7 on avait des meilleures performances sur l'Intel que sur l'AMD ça c'est voilà quand on développe un jeu avec un éditeur on va toujours favoriser une architecture plutôt qu'une autre pareil avec les Nvidia les cartes graphiques ou les Radeon j'allais dire les AMD pardon et là pour le coup c'est en train de shifter ou c'est Ryzen qui prend le pas très largement sur les Intel voilà donc ceux qui veulent se renouveler un peu les PC ça va passer sur du AMD moi j'étais Team Intel jusqu'à là j'ai mon 12 000 et quelques on va changer on va changer les amis welcome to AMD j'arrive les frères j'arrive je vous rejoins toujours Cardraphic Nvidia par contre là on déconne pas des grosses mises à jour et des informations autour du circuit 2025 ont été dévoilées j'en ai parlé la semaine dernière dans l'actu interview de Spoonge un gros commentateur de la scène internationale de Counter Strike qui nous dévoile une petite information que j'ai laissé passer en fait et que j'aurais dû traiter la semaine dernière donc je vous mettrai l'article en entier dans la description mais moi j'ai juste récupéré une petite phrase de son interview le SL et Blast encouragent les organisations donc les clubs les équipes à venir à leurs événements car l'argent ira directement aux organisations qui paieront ensuite des salaires de ces joueurs l'année prochaine on aura un système de circuit ouvert avec tous les organisateurs possibles et imaginables qui vont juste faire des appels d'offres bonjour venez il y a un million de dollars dans mon tournoi bonjour il y a 2 millions bonjour il y a 3 millions venez et c'est aux équipes donc c'est aux clubs de décider à quel tournoi ils vont participer est-ce que je vais au Blast est-ce que je vais à l'ESL est-ce que je vais à Katowice à Cologne à PGL à Starlader à tous les circuits qui vont être créés et il y en a vraiment genre des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et bien qu'est-ce que a fait Blast et ESL pour s'assurer en tout cas de son attractivité pour les clubs parce que c'est pas les joueurs c'est pas Apex c'est pas Ziou qui va décider on fait ce tournoi on fait ce tournoi on fait ce tournoi déjà les tournois précisieux ça ils auront les meilleures équipes du monde ça ne changera pas Katowice Cologne voilà des Rio des gros IUM ce genre de trucs mais pour les autres avec des cash prize équivalents un PGL à Moscou ou je ne sais quoi avec 1 500 000 à la clé je pense que des joueurs privilégieront ce tournoi là plutôt qu'un tournoi ESL à 250 000 dollars vous vous doutez bien plus de cash prize forcément je veux aller là-bas et bien sachez que ESL et Blast en gros vont faire un système de partenariat un système de franchising voilà si on peut dire en gros si Vitality décide de faire 1, 2, 3, 4 tournois du circuit ESL et bien il va y avoir du revenu cher de la part de Blast qui sera donné au club directement qui pourra permettre de payer les salaires donc il va y avoir des systèmes de bounty de récompense il va forcément y avoir un petit peu voilà de politique avec Vitality qui va accepter un deal avec ESL Blast etc de faire tout leur circuit et donc de dodge d'éviter les tournois Starlader d'autres organisateurs parce que ils vont avoir un revenu partagé à plusieurs millions qui leur garantissent en tout cas d'être pérennes sur le circuit Counter Strike et donc de financer les salaires et les joueurs devront déjà se plier à la hiérarchie du club mais aussi s'ils ne veulent pas ils disent non 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 moi je veux tel tournoi etc le club va lui dire tout simplement non on va faire ce tournoi là et si tu fais les 3-4 tournois qu'on te dit etc tu auras une prime de 50 000 dollars par exemple donc on n'est pas du tout sur le système ouvert qu'on pouvait laisser entendre dès l'année dernière dès l'apparition entre guillemets de la bêta de CS2 avec les grandes les grandes annonces et le grand rêve que CS2 allait arriver réouvrir tout le système permettre à des petites équipes de vivre etc les gros resteront gros et resteront même encore plus gros que c'était le cas déjà par le passé croyez moi excellente nouvelle les amis le prochain major en Chine à Shanghai est déjà sold out toute la billetterie est sold out d'absolument toutes les journées du major sold out en moins de 20 minutes ouverture de la billetterie 20 minutes finito toutes les places ont été locs de toutes les journées de compétition c'est absolument incroyable on va vivre un super major FMPone donne des nouvelles de cache il est en train de rework la map de zinzin et voici de nouvelles images on a cache donc là au Spontero on a cache dans le i moi j'appelle ça le i non pas le i room je sais plus quoi là où on mettait derrière l'XTB ça c'est la fenêtre ça c'est la fenêtre du b par exemple vous voyez où on mettait les grenades etc qui tombaient sur le BP la mollo etc donc XTB je sais pas comment on appelle ça Toxic c'est ça Toxic Barils Barils Toxic c'est ça ou XTB donc on peut voir tout ça avec le terrain de jeu derrière on a le SponCT avec le camion et donc les bonnes visues autour du Maina maintenant le Catwalk le jaune avec le baril enflammé donc on va voir très certainement s'il y a un gars caché dans le recoin à droite là-bas on va voir très certainement une ombre qui va dévoiler sa position bien évidemment et ici c'est Spontero là c'est XTB donc là c'est XTB là où on va save où les Awa puantes font les exit frag celui-là vous vous en rappelez donc on attend le retour de cache qui devrait arriver très bientôt être disponible en tout cas pour 2025 c'était l'objectif de FMPone on est fin d'année 2024 on a quand même pas mal de visuels de la map etc c'est un rework des textures optimisation etc rien de ouf dans les mécaniques ou quoi que ce soit ou en tout cas il ne les a pas encore dévoilés Kaspersky les amis le jeune joueur de Hens fraîchement champion l'année dernière la semaine dernière on avait traité le sujet avec Nate You qui avait été champion également retour à l'école parce que ça reste encore quelqu'un qui est à l'école accueilli en plombe regardez accompagné directement par les professeurs etc et applaudi comme une star c'est absolument incroyable moi je vois que culturellement parlant c'est quand même vraiment stylé de voir ce genre de comportement je pense pas qu'en France on ait ce genre de choses c'est pas pour cracher sur la France ou quoi que ce soit mais en France le geek est vu encore une fois comme un geek et pas forcément félicité pour ses prouesses sportives parlons du retour de Simple est-il finito voilà finito parce que Falcon est sur un record historique de il me semble je le dis à la louche parce que vraiment j'ai même plus les chiffres en tête tellement c'est aberrant 13 défaites d'affilée la dernière victoire remonte à plusieurs semaines face à un top 250ème mondial équipe asiatique absolument éclaté au sous-sol donc vraiment chez Falcon ça va pas du tout et le retour de Simple est extrêmement entaché par cela je vous invite à vous abonner bien évidemment à la chaîne pour atteindre les 120 000 voilà je compte sur vous les amis donc parlons de Falcon mais également donc de 3D Max qui réalise des prouesses nous finissons premier du Thunder Peak World Championship Qualifier avec victoire justement face à Falcon et d'autres belles équipes comme vous pouvez voir il y avait quand même Falcon 9Z Cloud9 Virtus Pro Big OG Heroic Mongols vraiment comme vous pouvez voir c'est quand même du très 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 lourd voici notre victoire par exemple face à Falcon avec un exercise qui nous a lâché un petit 1.41 rating et Lucky également on a un petit duo qu'on carie pas mal les statistiques de l'autre côté regardez on a Simple seul tout seul et seul et à 1.12 de rating donc il réalise quand même lui une bonne performance pour son retour en LAN en compétition en match officiel etc et de l'autre c'est full négatif donc on va revoir un petit peu le parcours de 3D Max on s'est qualifié justement pour les Thunder Peak Finals et en LAN donc on bat Falcon 2-0 on bat OG 2-0 et on bat Bestia l'équipe sud-américaine 2-1 c'était très très chaud pour le coup là le ancien 22-20 et ensuite 13-9 Anubis bon ça va tranquille Anubis c'était plutôt cool côté retour de Falcon on va faire un petit focus dessus c'est défaite face à 3D Max ensuite on enchaîne défaite face à Virtus Pro encore une fois on peut voir qu'on a 4 joueurs négatifs Simple tout seul devant 1.24 de rating Simple voilà sur l'intégralité en tout cas des matchs joués chez Falcon c'est 1.12 de rating avec ses coéquipiers derrière à 0.84 0.81 0.78 0.13 donc on voit qu'il y a quand même un écart statistique absolument fou ça faisait un an que Simple n'avait pas joué en compétition et il revient quand même à un excellent niveau je trouve Simple avait lâché une petite interview où on lui pose des questions parce que franchement il a été extrêmement sollicité et il dit je sens ma puissance je sens mes performances individuelles mais ce n'est toujours pas suffisant c'est tellement agréable d'être de retour en LAN et même si nous avons perdu aujourd'hui cela n'a pas détruit ma confiance ou ma mentalité donc toujours en pleine possession de ses moyens de sa confiance record également d'audience pour Falcon qui a réalisé 164 000 viewers lors des matchs de l'ESL Challenger c'est un record historique pour tout ESL le record avant c'était 74 000 on est à 164 000 donc rendez-vous compte de l'engouement que crée le retour de Simple que c'est un porte-étendard absolument phénoménal et qu'il est monstrueux la semaine dernière il y a deux semaines il y a trois semaines il y a un mois et depuis un an non bon j'abuse mais en tout cas les deux dernières semaines j'en ai parlé moi de son retour de Simple et j'avais dit que moi je croyais en son retour pour ses capacités parce qu'individuellement ce mec est très fort et au niveau de ses rôles néanmoins j'ai dit que c'était le pire retour possible qu'il pouvait avoir pour ceux qui s'en rappellent parce qu'il allait revenir dans de très mauvaises conditions il vient dans une équipe qui est top 20 mondiale il vient dans une équipe qui galère qui patauge qui n'est pas une prétendante à gagner des titres et c'est pas lui qui va changer ça il y a un problème chez Falcon beaucoup plus grand néanmoins on est qu'au début en tout cas de la transition Falcon avec l'Air Simple sur la création d'une profondeur de map et ce genre de choses donc là pour le moment en fait ils viennent dans un format BO3 où ils n'ont pas du tout l'avantage alors que sur des BO1 ils auraient pu un peu plus surprendre donc ils vont monter en puissance mais il vient dans une mauvaise période où justement Falcon est trop fragile pas assez bon et où lui réalise des bonnes performances mais on va tout le temps dire qu'il est washed on va tout le temps dire qu'il est finito parce qu'en fait il ne gagne pas il y a un réel état d'esprit sur Counter Strike que ce soit positif ou négatif que vous trouvez ça bien ou pas c'est l'état d'esprit de Counter Strike les anciens le savent peut-être que la nouvelle génération un peu moins mais en tout cas les anciens on le sait sur Counter Strike soit tu gagnes et t'es respecté soit t'es personne et on s'en fiche de toi qui t'es t'as fait quoi quel est ton palmarès t'es qui dans l'e-sport et là à l'heure actuelle Simple t'es qui dans l'e-sport on a oublié tout ce qu'il a fait il perd donc forcément t'es qui dans l'e-sport tant qu'il ne gagnera pas de titre tant qu'il ne reviendra pas se qualifier à un major tant que ça sera t'es qui dans l'e-sport et même quand il va qualifier à un major vu ce qu'il a créé avant on le mettra toujours en concurrence on le mettra toujours en conflit et en forcément en différenciation avec ce qu'il a pu accomplir avant et ce ne sera jamais assez donc je pense qu'il vient dans un projet bourbier je l'ai dit la semaine dernière voilà il n'y a pas de nouveau discours ou quoi que ce soit il vient clairement dans un projet bourbier par contre lui il vient avec humilité ou il travaille humilité on a vu ce qu'il dit en interview c'est pas forcément le joueur le plus humble bien au contraire c'est quelqu'un qui est sûr de sa force mais il vient avec humilité dans le sens où il s'occupe de ses performances il revient à un niveau il sait qu'il a des lacunes il a dit dans des interviews qu'il devait réapprendre et bien pas forcément la méta mais les smock le rythme de la compétition les nouvelles cartes les anciens les les anubis la nouvelle vertigo bon il ne la joue pas de toute façon vertigo plus personne ne va la jouer elle va sauter du ma poule c'est sûr à 100% parce qu'il y a tout le monde qui la boycotte donc en tout cas c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué son retour c'est même pas un peu c'est très compliqué tout le monde dit qu'il est finito qu'il est rincé il y en a encore qui arrivent à être clairvoyant et objectif comme là j'essaye de le laisser paraître dans le sens où il est très fort quand même individuellement il réalise quand même des super performances on peut voir quand même regardez sur ses derniers matchs donc c'est défaite 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 dans tous les sens mais en termes de stats voilà on est à 1,14 de rating là 0,94 là c'est pas ouf c'est pas ouf pas ouf mais voilà ils ont pris un 13-11 sur un BO1 merci au revoir face à SAU là il réalise un 24 de rating c'est le seul encore une fois qui est positif et face à 3D max c'est pareil 12 de rating et tout le monde est négatif également donc individuellement il est quand même de retour on va pas je pense je pense qu'on peut le dire depuis son retour chez Falcon c'est ok c'est ok tiers c'est très bien il y a des maps très bien il y a des maps moins bien mais ça perd et donc forcément les statistiques en découlent donc pour moi pas finito pour moi pas finito ça va monter en puissance petit à petit même Falcon là on le voit dans la pire des situations Falcon mais ça va ça va ça va reprendre un peu du poil de la bête parce que plus le temps va passer plus le travail va avoir lieu et la création du profondeur de map là le mec revient à peine donc forcément il faut se remettre à jour sur toutes les maps et être fort en BO3 ça va être compliqué donc la vraie échéance ça va être le RMR et on va voir vraiment ce qu'il a dans le ventre et tout ce qu'il pourra apporter parce que moi des matchs que j'ai vus je le voyais quand même très impliqué super impliqué toutes les poses on le voyait vraiment beaucoup plus parler que Snappy d'ailleurs j'étais beaucoup plus choqué que ça forcément c'est un gagneur et il a pas forcément envie de perdre et il veut pas laisser le bateau couler et donc il essaie vraiment de tirer tout le monde vers le haut mais à déployer autant d'énergie est-ce qu'il va pas se cramer est-ce qu'il va pas se cramer se dégoûter etc je pense pas parce qu'il sait il sait dans la difficulté il sait la difficulté dans laquelle il s'est embarqué selon moi voilà merci d'avoir suivi cette actualité je suis malade je suis un peu je manque un peu d'énergie je m'excuse vraiment si j'ai été désagréable sur certains sujets qui m'ont un peu touché personnellement et ça a dû peut-être un petit peu se ressentir mais je vous invite comme d'habitude à vous abonner pour atteindre les 120 000 et me pardonner tous 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 ces petits décalages personnels voilà parce que bien évidemment je vis mes vidéos à 100% à la semaine prochaine